Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. La population congolaise attend les résolutions qui sortiront de ces consultations parce que nous savons qu'il y a un malaise aujourd'hui au niveau des institutions. Le président l'a dit, il y a blocage, rien n'avance. Et par rapport à ça, nous avons fait savoir au président de la République que nous sommes disposés à accompagner le président de la République dans la démarche qui va consister à sauvegarder les intérêts de la population congolaise. Parce que les intérêts du pays passent avant tout. S'il y a des personnes qui pensent le contraire de ce qu'il faut faire pour faire avancer les choses, ça, je crois que le président de la République, nous l'avons fait savoir que cela ne va pas du tout intéresser la population congolaise. Parce qu'il faut prendre des mesures maintenant pour sauver la nation de sorte qu'on ne puisse pas plonger le pays dans une crise qui n'est pas véritablement sombre. Est-ce qu'en tant que chroniqueur politique, vous êtes en même temps en contact avec la population, vous savez ce qu'elle veut ? Est-ce que vous avez dit au président de la République que la coalition FCCK a montré ses limites ? Nous ne sommes pas entrés dans des considérations partisanes, mais nous avons dit au président que nous sommes en train d'attendre les résolutions des concertations. Ce qu'il va décider, nous nous prendrons pour voir ce qu'il faudra pour la population congolaise. Ce qui est important pour la population congolaise. Ce qui est important pour la population congolaise, vous êtes journaliste et on demande quand même un peu de néutralité. Alors que ces conflits sont en train d'être vécus entre des camps politiques, le FCC et les CACH. Est-ce que vous ne pensez pas que vous risquez d'aller au-delà de l'éthique et de la déontologie ? Non, non, ici nous sommes venus comme journalistes, leaders d'opinion, nous présentons des émissions politiques. La question concerne la nation, le président consulte également les plus représentatifs possibles. Et nous estimons qu'il avait estimé lui aussi que derrière nous, nous avons des opinions et qu'il a fallu échanger avec nous. Ça n'a rien à voir avec le FCC, ça n'a rien à voir avec l'OCAGE, nous n'avons pas de coloration politique, on est journaliste. Après ici, nous allons parler à la nation, parce que lorsque nous sommes devant le micro, nous parlons à la nation. Et il faudrait qu'on informe la nation ce qu'il faut pour que le lendemain ne soit pas sombre. Rien que ça. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de coloration politique, nous n'avons pas échangé politique au sens normal du terme. On a parlé du journaliste, nous sommes journalistes présentateurs des émissions politiques, pour qu'on ait une opinion qui soit non problématique. Et il faut ajouter que les critères des sélections des consultés relèvent du consultant, et par rapport à l'ancrage de ceux qu'il consulte, c'est à ce titre que nous avons été invités individuellement. Mais s'il a été dans l'organisation, mis ensemble tous ceux que l'on a considérés comme chroniqueurs politiques, c'est pour des raisons de l'organisation, et cela ne relève pas de nous. Cela doit être conclu et compris comme ça. Merci. 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 Monsieur Bosembe, s'il vous plaît. Vous pouvez avancer ici, s'il vous plaît. D'accord. On peut retourner comme ça. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, déjà de 1, vous êtes journaliste, on vous reçoit, mais je reviens sur la question de tout à l'heure répondue, ça fait de vous des journalistes colorés politiquement ? Bon, vous savez, les couleurs dépendent de ceux qui veulent le peindre. On a compris que de toute façon, que vous fassiez quelque chose ou que vous ne le fassiez pas, les gens diront toujours de vous des choses. Ça ne fait pas de nous des journalistes colorés dans la mesure où le président avait besoin de parler aux journalistes et surtout de consulter les journalistes. Il est passé par les deux grandes institutions que nous avons, le CESAC et puis l'UNPC. Mais il a bien voulu parler avec ceux qui présentent les émissions politiques, parce que nous côtoyons de politiciens tous les jours. Parce que pour certains, c'est vu comme une rencontre de trop, alors que l'UNPC est passé, GED, OMEC... Oui, ils n'ont pas tort. Moi, si je n'étais pas invité, j'allais penser aussi la même chose. Le problème, c'est que c'est tout à fait normal que les gens pensent comme ça, mais tout dépend de celui qui consulte. En fait, c'est lui qui pense qu'il a besoin de rencontrer des gens et il a rencontré un échantillon. Ici, il faut dire déjà aux gens que les journalistes que le président a reçus ne sont pas meilleurs. Au contraire, il y a d'autres qui n'ont pas été reçus par le président, qui sont beaucoup plus pertinents que nous, beaucoup plus sages, beaucoup plus virulents, je vais dire beaucoup plus neutres même que nous. Donc, je crois que c'est une coïncidence heureuse pour ceux qui ont été reçus, malheureuse pour ceux qui n'ont pas été reçus. Mais je crois que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est par rapport à leur représentativité. Je ne pense pas que ce soit vrai. C'est plutôt par rapport à... C'est subjectif, je crois. Le chef de l'État a estimé qu'il fallait recevoir des gens. Il les a reçus. Et je crois que les consultations ne sont pas finies. Peut-être d'autres journalistes seront aussi reçus. Je crois que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit au président de la République ? Parce qu'il faut une solution politique à une crise politique. En ce qui me concerne, j'ai demandé au président d'arrêter, de mettre fin à l'alliance qu'il a avec le FCC. Et lui, il a dit, pas tout le monde. Donc, il a estimé qu'il y avait des gens qui l'embêtaient, oui. Et puis bon, le peuple aussi a estimé de la même manière. Mais en ce qui nous concerne, on a dit qu'il fallait qu'il remette, qu'il apporte des solutions aux problèmes. Peter Tziani, par exemple, a dit très franchement au président de la République qu'il ne pouvait pas réculer, qu'il était sur un point de non-retour. Et Joël Cadet a parlé, par exemple, des délits de presse. Il a parlé de diffamation et des arrestations que les journalistes se subissent tous les jours. Et le président a promis, ça je peux vous le dire, il a promis qu'il va personnellement veiller à ce que le journaliste ne soit pas menacé, arrêté. Mais que le journaliste soit aussi conscient de ce qu'il dit, qu'il ait au moins des sources. Comme ça, on va crédibiliser la démarche. Mais il est contre le fait que le journaliste soit arrêté. Il a même demandé que si un journaliste est arrêté, que le journaliste porte plainte à la personne qui le fait arrêter. Le fait de venir, le fait... Madame, s'il vous plaît, c'est moi terminé. Et lorsque vous rencontrez le président de la République, ça ne brade pas votre neutralité, vous, en tant que journaliste ? Parce qu'on sait qu'à un certain moment, il faut l'accompagner et puis il faut le manager un tout petit peu, même quand il faut dire les choses noir sur blanc. Alors je vais vous dire la vérité, madame, parce que moi je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Moi, je ne suis pas neutre. Je n'ai jamais été neutre et je ne le laisserai jamais. La neutralité pour moi, c'est une naïveté. La neutralité pour moi, c'est une lâcheté. On ne peut pas être neutre dans un pays comme celui-ci. On ne peut pas être neutre quand on est en présence de deux forces. L'une, la première force veut détruire ce pays, veut reprendre un pouvoir qu'ils ont perdu, qu'ils ont très mal géré, qu'ils n'ont pas construit des écoles, construit des universités, construit la vie. Je ne peux pas être neutre devant ça. Je ne peux pas être neutre devant la question de Minemboe. Je ne peux pas être neutre devant la question des milliers de morts à l'est du pays. Je ne peux pas être neutre. Donc ceux qui attendent la neutralité, peut-être avec Rachel Kisita, elle sera neutre, mais moi, non, je ne suis pas neutre. Déjà que je suis éditorialiste, je prends des positions, je ne suis pas neutre et j'assume pleinement mes positions qui ne peuvent pas arranger un camp ou un autre. On applaudit quand je suis d'accord avec quelqu'un, mais quand je suis contre lui, c'est autre chose. Je ne suis pas neutre. Mais quand vous demandez au président, par exemple, de mettre fin à la coalition, sachant qu'il n'a ni majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les assemblées provinciales, même pas au niveau des gouverneurs, le cash n'a qu'un seul gouverneur. Comment s'en sortir dans cet environnement ? Le plus grand malheur de Kabila, c'était de ne pas avoir aménagé la constitution en partant. Il a pris le soin de l'aménager en entrant, mais il n'a pas pris le soin de l'aménager en sortant. Ce qui fait que le chef de l'État, dans notre constitution, a une puissance institutionnelle, que j'ai rappelé au chef de l'État, qu'il avait une puissance institutionnelle terrible au point que la majorité ne peut pas le freiner. La réponse à cette majorité de Kabila, c'est la réqualification. La réponse à cette arrogance de la majorité de Kabila, c'est la dissolution. Mais visiblement, le chef de l'État n'a pas besoin de parler de la dissolution. Il a plutôt besoin de parler de la réqualification de la majorité. Et vous allez voir, dans peu de temps, je crois que moi, je ne vais pas donner les mois, mais dans peu de temps, vous allez voir que les choses vont véritablement changer. Et donc, je n'ai pas peur de ça. Je crois qu'il est président de la République et il peut assumer ses fonctions et la charge de sa tâche. N'imprénez-vous pas que le public qui vous suit à travers vos convictions, ces publics qui vous qualifient des PMO malépratistes, puissent confirmer cette affirmation après votre rencontre avec le chef de l'État ? Mais il l'a dit. Je viens de le dire, moi je n'ai pas besoin de me faire. CongoDialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. CongoDialog.com